Et bien c'est reparti, alors j'espère qu'il y aura beaucoup moins de bugs et que ça sera un petit peu plus fluide que la dernière fois, et donc la dernière fois en fait j'en ai fait un épisode parce que j'étais à 25 minutes d'enregistrement, 25 minutes de let's play, il était peu de temps de s'arrêter. Alors, on repart sur une nouvelle aventure et là j'aimerais bien faire un petit peu le ménage au niveau de ces bestioles qui sont par là. Vous avez entendu la musique d'intro et cet épisode-là va être, pas consacré, mais va tourner autour de ces petites bestioles à plumes ! On va s'occuper d'elles, allez c'est parti ! Alors c'est moins violent que d'habitude, ici en plus il y a… tiens, il y a encore un mouton ici aussi. Ok, je vous parlais dans l'épisode précédent du petit cochon, il en restait… Il restait un, et voilà ! Je crois que c'était le dernier par ici. Oh bah non, on va faire attention, il y a des jeunes veaux ! J'aurais dû venir avec quelques petites choses en plus. Allez ! Donc pour ici, il y a plus de bœuf qu'autre chose. Et ça serait peut-être pas mal de séparer les différents enclos avec chacun sa production. Et donc faire le ménage. Pour faire le ménage par ici, il faudrait que je revienne avec des grains de blé. Enfin, ou des grains en général, ça les attirerait. Allez ! Hop, je pense que je suis rempli. Voilà, il est rempli surtout avec des œufs, ça ne m'intéresse pas spécialement. On n'a pas l'usage, enfin autant l'usage que l'on a de production, c'est un peu dommage. Allez ! Allons voir un autre emplacement. C'est reparti. Donc là, cette fois-ci, le retour se fait en direct. Tiens, petit squelette, mais que l'on va laisser là. Et on va vers le deuxième enclos à volaille, par là-bas. C'est pas si nombreuses que ça, ici. J'ai déjà fait un gros ménage chez ces poules-là, dans cet enclos. Ouais ! Voilà, ça c'est bien ça. Je pourrais même carrément prendre plutôt des graines de métrable, vu que j'en ai pas besoin d'autant. Allez, servez-vous, mangez. Voilà, ça c'est bien. On les attire toutes comme ça, et puis on pourrait faire un joli carnage. On a déjà bien commencé tout à l'heure. Donc là, on va nourrir. Non seulement ça nous donne de l'expérience, mais en plus on aura plus de poules pour le prochain coup. Je crois qu'il y a un chien en temps. C'est bien ça. Allez, plus de huit. Petite dernière. Non ? Non ? Plus plus de poules pour la fin. Et moi, je passe au niveau 25. Super. Toi, t'as réussi à passer. Et à t'échapper, toi aussi. Hop là ! Allez, c'est bon pour ceci. Non, pas par là. Mais plutôt par là. Donc il y a seulement deux zones d'élevage. la grande zone là-bas avec les bœufs, un mouton ou deux peut-être, les poules. Là, il y a le deuxième enclos de poules. Mais c'est que de la poule. Et il reste un dernier par là-bas où il y a du cochon. Et il y avait du mouton. Mais est-ce que j'ai pas tout terminé ? Oups ! Ouais, il y a plus que du cochon. Du cochon. Et, 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 et. Ah mais oui, j'ai ramené de la poule encore. Oh là là. Pouf, pouf, pouf. Allez, on va aller faire cuire tout ça. Puis, on repartira vers la bâtisse, la première. Ouais, j'ai assez de poulet quand même. C'est ce qu'il t'énerve. Donc, on n'était pas rentré dans l'épisode précédent. On n'avait pas fait le home tour complet. Donc, la zone avec la belle vue là, hum, sympathique. Toujours pareil, de quoi s'occuper. des minéraux. Ici, on a une zone de stockage un petit peu variée. Toujours le charbon. Le bois est ici. Du bois, mais... La première zone d'alchimie, c'est là que j'ai fait mes premières potions. Avec donc tous les ingrédients disponibles ici. Encore un petit peu ici pour le bois. La zone d'alchimie. Quelques potions. Mais en fait, je me rends compte que les potions, je ne l'utilise pas vraiment. Allez, on finit, continue le home tour. Donc, une nouvelle zone d'enchantement. Avec un petit truc. Tiens, toi, psy, Yann, tu vas venir avec moi. On ne va pas te laisser ici. Là, on fait le tour et on se retrouve par ici. Et il y a encore là-bas. Et pour aller là-bas, on passe par ici. Voilà. Avec une belle vue dégagée et un feu tout là-haut. Et je vous le disais, qu'il me reste encore toute cette zone-là, on pouvait faire quelque chose. Voilà. Et ça, donc, c'était le premier retour que j'ai fait et qu'on a retrouvé dans l'aménagement par là-bas. Oui, je n'ai pas montré, mais par ici, on peut descendre et se retrouver à un niveau ici. Il ne sert pas à grand-chose. Ce n'est pas juste une sortie avec une porte en fer. Et là, on redescend. Et pareil, le système de porte en fer. Bon, on a fait nos poules. de ce côté-ci. Je vais garder les œufs avec moi. Ah oui, pour finir le home tour, quand même. La piscine. Et le lit pour dormir ici. Oui, piscine. Bah oui, piscine. Nourriture, nourriture. Je ne sais pas d'ailleurs si j'ai un stock de nourriture ici. On va peut-être en laisser un peu. Ça pourrait toujours servir quand on revient et qu'on n'a plus rien du tout. C'est pas génial ça. Allez, on repart chercher notre dernier secteur de poules. Hop là. On s'en retourne. à la première maison. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que là-bas, j'ai de quoi faire des flèches ? Mais oui, bien sûr. Je crois que j'ai un stock de silex. Pas possible. des poules. Et ça peut... ça peut servir... Ah, je sais aussi où j'ai des poules. Attends, on va se faire une pause à un endroit où il y a des poules. Je vous disais tout à l'heure, quand on ramasse des œufs, on en a une chier. Et des fois, on ne sait pas trop quoi en faire. Moi, je les stocke dans des coffres, mais où, à un moment, il n'a pas le bol. Et puis, des fois, on oublie de les enlever de son sac. Comme là, actuellement. Et donc, là, il y a un truc devant nous. Et on peut s'arrêter. On peut s'arrêter là. Et on va aller faire un petit tour. par ici. Pourquoi donc ? Eh bien, tout simplement, on se débarrasser de nos œufs. Eh oui. Regardez-moi ça. C'est pas un bel endroit pour lancer des œufs ? Et comme vous pouvez le voir, les poules, ça climate plutôt bien. Il y en a quelques-unes ici. Allez, ça fera une de plus. Si je les lance à travers le portail, vous croyez que ça avait fait apparaître de l'autre côté du portail ? Non. Je peux vous assurer, j'ai déjà essayé. Ça ne marche pas. Ce qui est assez rigolo, après, c'est que les poules qui sont là, elles ne bougent pas d'ici. Elles restent là. Voilà. Donc là, on a un petit poulet. Et ce petit poulet, eh bien, il deviendra grand. Ouais, ça, c'est un des dangers. Quand on vient avec des chiens, ici, c'est qu'il va se faire tirer dessus. Ah merde, il y a encore. Ouais, ma technique n'est pas géniale. Je ne suis pas optimisé. Je prends des dégâts, mais je ramène un bâton de blaze. Ça peut toujours servir. Mais je ne suis vraiment pas au point. Je devrais d'ailleurs mettre des chiens. Mais non. Je fais quoi, là ? N'importe quoi. Si j'avais tiré sur mes chiens. Vous restez là. Voilà. Deux. Il y a encore un là-bas. Voilà. Stop. Tu restes là. Et moi, je me retourne par là. Coucou. Cette fois-ci, j'ai réussi. Sans me faire tirer dessus. Et là, normalement, moi, je peux te toucher. Ah, je me suis fait avoir. Il y en a encore un. Ouh, ça raperait bien, là. Allez, cette fois-ci. Deux. Trois. Quatre. Quoi ? C'est quoi ce bruit ? Aïe, mais non, je suis inouï, moi. Ça, c'est à l'extérieur, ça ? C'est pas ici. Oui, bon, en même temps, je leur donne à manger. C'est pas bien grave. Ils vont se reproduire. Ah oui, mais non, ils vont me faire croire des chiots. Ils vont me faire n'importe quoi. Ouais, donc par ici, c'est assez sympathique. Il faut aimer la lave. Je déteste ça. Voilà. Et donc... Et ben voilà, je m'entendais tout à l'heure. Pouf ! Appu ! Bon, c'est un peu dommage, parce que l'expérience, elle est là-bas, et les larmes qu'elle a relâchées sont aussi là-bas. C'est pas bien grave. On est d'autres. Allez. L'épisode spécial pool. Tiens. Voilà, j'arrête de ne pas tirer sur cela. Oui. Toi-même. Parce que j'aimerais pas avoir l'armée complète sur le dos. Quoi ? Mais non, mais... Qu'est-ce que c'est ? J'ai fait quoi, là ? Ouh, c'était chaud. Bonjour. Non, mais voilà, je vous le disais. Le chiot, il est débile. Il vient de tomber. Je sais pas s'il est mort, j'ai pas vu. C'est quoi ça ? C'est quoi ce petit cochon ? Je crois que toi, oui, oui, oui. Toi, tu es pas... Il est de la famille à la con, là-bas, là. Ouais, toi. Bah oui, je sais pas ce que j'aurais fait. Mais il m'attaque direct. Alors que j'aurais rien fait. Yes. Bon, c'est pas que j'en ai besoin, mais ça, vous voyez, ça rapporte de l'expérience. C'est comme miner du charbon, mais en mieux. Enfin, je sais pas si c'est en mieux, en fait. C'est comme miner du charbon, mais dans le nether. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus par ici ? Bon, on pourrait repartir par là-bas, mais on a laissé un cheval à cet emplacement-là. Alors, on y retourne, on s'est débarrassé. Ah, il est là, le gaz. Ah, cette fois-ci, il est... Salut ! Mais pourquoi je brûle ? Il a réussi à me toucher ? J'avais l'impression que non. Oui, bah non, parce que si je sors de l'eau, ça sert à rien, et... Oh, la poudre à canon. Alors ça, c'est pareil, la poudre à canon. Même en alchimie, je trouve... Ah, d'accord ! Même en alchimie, je trouve que ça sert pas à grand-chose. Si ce n'est à faire des potions jetables. Et donc, oui, c'est lui, le gaz, qui... Il est où ? Bah, vous voyez, les chiens ont été le tués. C'est le pire, nous sommes les chiens. Et vous êtes pas morts, les chiens ? Pauvre chien ! Allez ! Bisous ! On retourne le chien. Mais non ! C'est juste parce que je pensais que vous étiez blessés, mais en fait pas tant que ça. Mais arrêtez, les chiens ! Oh, mais qu'est-ce qu'il a, lui ? Il a plus beaucoup de vie, lui. Bon, on va le remettre à l'abri. On va éviter de faire le con, là, maintenant. Et je te vois, ton petit squelette. Ouais, il y a du monde ! Il y a du monde ! Oh, vous avez vu ce qu'il y a là-bas aussi ? Euh, non, je t'arrêterai pas là. Je vais... On va s'arrêter ici, mais... Euh, non. Mes amis, les creepers... Ah, mais non, c'est moi, en fait, qui suis en mal de vie. C'est peut-être pas toi. Bon, alors... Ouais, première chose, c'est peut-être se nourrir, c'est ça ? On va me faire encore plus sérieux cette fois-ci. Je mange, je reprends des points de vie, et je retourne baffer tout ce qui est à baffer dehors. J'avais vu, donc... Toi ! Ouais, mais c'est pas vrai ! C'est pas pire que lors de l'épisode précédent, mais... C'est pas top, quand même, là. Je ne sais quel logiciel tourne derrière qui bloque tout. Ça bloque pas, en fait, ça ralentit tout ça. Ouais, non, mais là, j'ai... Ben oui, et non. C'est qu'en fait, je tire pas la puissance que je veux. Et donc, je vous ai vu tous les deux les creepers, là. Je vous déteste. Non, ne te fous pas devant le mulet. Surtout pas devant les chiens. Mais non ! Allez, allez ! Voilà ! Bon, ça c'est fait. Ouf ! Pof ! Mais non ! Pourquoi ? Deux flèches, normalement, ça suffit ! Ouais ! Euh... Toi, est-ce que je peux ? Je peux, je peux... Oui, je vais te laisser ton armure, mais je vais reprendre ça. Car vous l'avez remarqué, il y a un Destry un peu spécial là-bas. Oui, mais d'abord... Oh là là ! Un, deux, trois ! Mes amis les creepers ! J'avais envie de faire un épisode spécial sur les creepers. Mais en fait, comme je les déteste, j'ai pas envie. Non, c'est que j'ai trouvé une super musique. Qui va aller bien, bien, bien avec ça. Mais qu'est-ce qu'il y a du monde ce soir ? Oh, la pitié ! J'ai peur de tirer sur les animaux. Ouf ! Non ! Et puis alors, quand ça blague comme ça, c'est le moment parfait pour faire des conneries. Donc, on s'écarte. Nous prenons un peu de hauteur. Et vous pensez que je vais tirer sur les chevaux ou les chiens ? Go creepers ! Ou rien du tout. Ouah, il fait chier ! Il est brûlé avec ses bottes. On dirait qu'il a des waders en or. Pour ceux qui ne connaissent pas les waders, ce sont des bottes pour aller pêcher. Comme ça, on peut aller faire de la pêche à la mouche, des choses comme ça. Et donc, on a la moitié du corps, en fait, qui est protégée. Protégée de l'eau. Est-ce que si on tire sur un cheval squelette, il meurt ? Ouais ! Ouais, ouais ! Alors, ce cheval squelette, en fait, il y en a deux. Je ne sais pas où est l'autre. Je ne sais pas où je l'ai posé ou si je l'ai perdu. Toujours est-il que ce cheval, je l'ai récupéré lors d'une nuit d'orage. Ou quatre cavaliers de l'apocalypse, quatre squelettes. habillés d'armure enchantée. Ils étaient blancs et violets. C'était assez rigolo. Et voilà, ils apparaissent devant moi. J'ai réussi à tuer les quatre squelettes. Et puis surtout, je me suis rendu compte que j'avais tué les chevaux. Enfin, deux des chevaux squelettiques. Alors qu'en fait, j'étais pas obligé de les tuer. Je m'en suis voulu après. Voilà. Alors là, hop, ça. Non, mais c'est bon, toi. Voilà. Et on va avoir un beau cheval squelette pour la suite de l'aventure. En fait, la suite de l'aventure, oui. Non, mais je voulais aller voir les poules. Mais est-ce qu'on va pas se coucher un petit peu avant ? Non. Non. Il y a de la poule partout, il y a de la poule partout. Hop. Allez, on se débarrasse un petit peu de tout ça. Ça, pourquoi ? Non, je le mets ailleurs. Oui, et puis les poules, on va y aller. Allez, on le laisse envoyer à pied. Voilà, ça, c'est ici, le stockage. Voilà, c'est bien. Oh, mais non, mais franchement, vous avez vu. Ils étaient combien ? C'est le cinquième ? Sixième ? Je fais un épisode sur les poules. J'aurais pu en faire un sur ces satanys creepers. J'ai eu quelques épisodes, enfin, je dis épisodes, mais c'est quelques parties où les creepers m'ont fait des trucs, mais plus à l'intérieur des mines en fait. Que là, ici, dans des zones comme celle-ci. Eh ben si, il y en a un là. Alors, j'avance et je recule pour éviter qu'il n'explose ce sale enfoiré. C'est bon. Oui, parce que vous imaginez bien que quand on fait des jolis aménagements comme ça, et que tout d'un coup, un creeper arrive et vous pète à la tronche, votre barrière là, eh ben... Mais c'est quoi cette coup d'épée à deux balles ? Faisons un peu plus de dégâts. J'ai presque honte, bon. Il faut que j'arrive à faire une belle miniature. Ça sera avec les poules, et est-ce que je peux me faire ? Ça, c'est sympa. Ah, là, ça aurait été bien. Vous ne trouvez pas, là ? Boum ! Voilà. Du poulet, du poulet. C'est KFC ici, oui, c'est ça. Voilà. Hum, joli massacre. Bon, je crois que je n'ai plus de place. Il y a de la plume qui reste en place, ouais. Alors, on va vider... Je vous vois... L'intérêt de l'épée avec au ras de feu, c'est que vous l'avez remarqué, pas besoin de faire cuire les poulets. Ils sont tués et cuits en même temps. C'est très intéressant. Pas tous, hein. Il y en a quelques-uns qui passent à travers, mais... Poussez-vous de là. Ah ! J'ai vu que tu voulais sortir, toi. Allez, on récupère. Hop, encore un peu ici. Non ! C'est pas ça que je veux changer. C'est bon, je crois que j'ai récupéré, oui. On se plume en plus. J'ai encore du poulet, là, qui traîne parce que... Est-ce que j'ai plus de place ? Ou c'est parce que je les ai pris ? Je ne sais pas. Bon, c'est pas bien grave. L'épisode spécial poulet. Il est bon. Pourquoi je mets des roches ? Je ne sais pas. Allez. On s'en rentre là-bas. Et donc, avec toute cette nourriture, on va pouvoir nourrir les chiens. Et puis, faire des flèches. Et ça sera pour mal. Donc, il n'y a rien à jeter ici. Je dis. C'est pas une poubelle, mais bon, c'est quand même un truc, une zone qui ne me sert pas à grand-chose. Voilà. J'ai carrément trop de silex, c'est ça. Alors, nous, ici, on va avoir 15, 32. Eh bien, 32, voilà. On va pouvoir en mettre celui-là ici, et puis faire avec juste ça. En fait, ce n'est pas la peine de faire... J'en ai beaucoup trop. Et ce n'est pas la peine d'en faire autant. Mais en même temps, bah, oui. Quand on a... Hop. Voilà. Ça, c'est très, très bien. En fait, j'ai une pelle magique. Et donc, cette pelle fait que je produis, chaque fois que je creuse dans du gravier, je récupère du silex à gogo. Et avec ce silex, eh bien, vous avez vu, on fait les pointes des flèches. Ça, c'est fait. Youpi. J'en ai encore trop. T'as gardé des ficelles. Oui, oui, je sais, j'ai gardé des ficelles. J'ai fait l'exploit de garder des ficelles parce que... Avec les ficelles. Et... Ceci. On va faire des échafaudages. Que je vais pouvoir me trimballer jusqu'au... Hop, 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 on revient par là. Que je vais pouvoir me trimballer jusqu'à l'autre zone. Toi-même. Oh, t'es beau, mais t'es beau, oui. Allez, boum. Allez, les chiens. Au boulot. Oui, c'est tout l'intérêt. Vous l'avez vu à l'épisode 1. L'intérêt d'avoir autant de chiens, c'est que quand on se fait attaquer, ou quand on attaque, comme je viens de le faire là, les chiens après vont se lancer dans l'attaque de la bestiole et c'est assez rigolo. Alors, hop, pour le bambou. On fait comme ça. Et nous voici avec une bonne quantité. J'en avais encore là. Vous avez vu aussi, comme moi, les flèches. Non, je rêve. Les flèches sont dans mon inventaire. Je n'ai pas stocké les flèches ici. C'est bien ça. Je n'avais pas stocké. Toi, tu n'as rien à faire là. Ouais, en fait, j'en ai beaucoup trop. Les os, je pourrais en garder. J'évite d'en garder, en fait, parce que je n'en ai pas besoin. Je pourrais à nouveau aller amadouer des loups et en faire des chiens, des loups sauvages. Mais bon, vous l'avez remarqué, j'ai quand même suffisamment d'animaux de compagnie pour ne pas avoir besoin d'embarquer des os avec moi. Les bâtons de blaze, on va les laisser là-haut. Et puis, c'est bon. Nos amis et les poules, c'est fait. Je parlais d'animaux de compagnie. Il y a encore des chiens ici et encore là aussi. Ben oui, il y en a partout. Je parlais d'animaux de compagnie. J'ai eu quelques temps des perroquets. Et donc, quand j'étais dans la partie des jungles, dans le biome où il y a des pandas. Et malheureusement, ils se sont tous fait exploser. Et oui, c'est vraiment ça, exploser par des creepers. Ça donne des creepers ! Alors, j'ai deux laisses, donc ça n'est pas la peine. Je vais en laisser une ici. Et je vais prendre ça. Je ne sais jamais, ça peut toujours servir. Et je suis en train de me dire, je ne sais pas où j'ai déposé. Lui, normalement, il devait être accroché quelque part. C'est pas grave. Je me disais donc, je ne sais pas où j'ai laissé... Oui, t'énerve pas. Où j'ai laissé la paille et les faux de camp. Oulala, ça devient compliqué. Bon, allez, on s'en retourne par là-bas. Et puis, je pense qu'on aura fait le tour de cet épisode spécial pool. Et puis, vous aurez vu un petit peu plus le secteur. Je pense que le prochain épisode, l'épisode suivant, ça sera un épisode autour des mines. J'en ai une là, j'ai envie de retourner dessus. Parce que je l'ai commencé et je me suis perdu. Donc, il faut que je retrouve l'emplacement. Mais il y avait une faille très intéressante. Que j'ai pu commencer à miner. Et puis, arrivé au bout d'un moment, je suis tombé sur une mine abandonnée. Et alors là, on part dans des couloirs. J'adore ce côté-là du jeu. Le craft, c'est bien. Le côté mine, c'est encore mieux. Surtout que, semble-t-il, depuis... J'ai joué sur Minecraft 1.8. On voit bien les évolutions. Et puis, il y a des évolutions à venir l'année prochaine. Dans la génération des mines, pour que ça soit encore plus réaliste. J'ai eu la chance dans cette partie. Oui, c'est celle-là. Aussi, de trouver une mine avec des cristaux. C'était assez extraordinaire. Des bateaux perdus, des cartes au trésor. Tout ça, ça fait vraiment des beaux éléments. Ah voilà, je vous parlais tout à l'heure des moutons qui étaient dans l'enclos de là-bas. Et là, vous voyez, je les ai relâchés. Pas fait exprès, ils sont sortis tout seuls. Et là, il y a du cochon. Mais franchement... Là, en fait, on va se faire une cure de poulet. C'est le spécial. On pourrait peut-être même carrément ouvrir une usine spéciale pour fabriquer du poulet cuit. Et après, le revendre. Je crois qu'il y en a un qui a déjà inventé un truc comme ça. Allez, on va se poser par ici. Voilà. Et puis, on s'en retourne à l'intérieur pour clôturer cet épisode. Épisode spécial autour de nos amis les poules. Non, en fait, j'en ai beaucoup trop ici aussi. Et oui, vous voyez, je vais oublier de prendre mes poules de tout à l'heure. Vous voyez, ce n'est pas si grave que ça. Je prends des graines de blé parce que je me dis que le prochain épisode, donc, la mine. Ou alors, un petit tour dans la jungle. Si j'avais beaucoup, beaucoup de spectateurs, beaucoup d'abonnés, je dirais à vous de me dire dans les commentaires. Mais ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, je vais voir par moi-même. En tout cas, ça sera un épisode... Qu'est-ce que ça fait là ? C'est n'importe quoi. Il y a des endroits. Alors, voilà. Donc, ça sera un épisode de Minecraft dans un autre secteur que celui-là où je suis. Parce qu'on va partir soit du côté... Alors, si... Oui, je voulais prendre la carte. Mais, en fait, j'ai commencé la cartographie. Je crois que je dois avoir une carte ici. Alors... Si j'enlève ça, on voit encore mieux les cartes. Voilà. En fait, si on a les deux mains libres, on voit beaucoup mieux les cartes. Vous voyez ? Ça, c'est une super carte. Je vais en me planter. Celle-ci... Ah, ben voilà, une carte où on est présent. Donc... Par ici, c'est le village. Par là... Ah, mais elle ne fait pas jusqu'au bout. Si, ben il y aura le château là. Et par là... Il y a la feuille. Ça pourrait être intéressant d'aller faire un petit tour par là. de jouer, en fait, avec les cartes. Parce qu'en fait, c'est une partie très très role-playing, qui est super intéressante. Euh... On peut bien sûr, hein... prendre les coordonnées des lieux, en appuyant sur la touche F3, sur la plupart des machines. Mais là, il y a un côté intéressant. Et ouais, ça va peut-être être ça, le prochain épisode, en fait. autour de la cartographie, hein... Et puis... se dire qu'on va essayer d'aller dans des horizons inconnus. Voilà. Et bien, je vous dis à bientôt, pour un nouvel épisode. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...